99% des titres boursiers qui performent sont au-dessus de leur moyenne 200. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, ce sera un peu le thème qui va alimenter un peu nos analyses techniques, la moyenne 200. Alors, je me présente, Lynn Rivard. Nous sommes samedi le 9 avril. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, les taux d'intérêt à des nouveaux sommets, le dollar US aussi. Aussi, nous avons le taux de chômage, par contre, est en un bas historique au Canada depuis 1976. Et aussi, la grosse nouvelle de cette semaine, c'est Twitter qui, M. Musk, qui a fait l'acquisition de plusieurs millions d'actions de Twitter. Alors, forcément, le titre a explosé et on va aller voir un peu, parce que j'en ai déjà parlé souvent de Twitter. Alors, pour moi, ce n'était pas une nouvelle, mais ce n'était pas une nouvelle. Oui, c'est quand même intéressant pour un stock, mais on voyait que techniquement, il y avait quelque chose d'intéressant. Alors, allons voir, c'est en janvier, je pense que c'est le 29 janvier, que je vous ai parlé de Twitter. Et là, je vous mentionnais que le titre devait sortir hors de son couloir baissier pour, après ça, commencer à s'élancer, à vouloir monter, faire des nouveaux hauts. Ça ne dis pas des nouveaux hauts, des nouveaux hauts par rapport à ce qu'il y avait déjà atteint. Alors, ça, vous voyez ici, c'est fait en fin janvier, ça a été une des premières analyses. Non, je l'avais faite avant aussi, mais c'était un titre qu'on suivait, que je surveillais. Par la suite, voyez-vous, il a sorti hors de son couloir, il est venu s'accumuler. Et là, les moyennes mobiles ont commencé à se croiser et le volume est apparu. Alors, j'avais un signal présentement que ça bougeait un peu sur le titre de Twitter. Et le 4 avril, voyez-vous, le gros volume est apparu et là, le titre a percé sa moyenne mobile 200 jours. Par contre, ici, j'ai un beau gros gap à venir fermer. Alors, est-ce que c'était un point d'entrée? Non. Parce que moi, j'avais deux objectifs pour un investisseur à court terme. J'avais un prix à 40 $ et j'avais un autre prix que le titre pouvait aller, voyez-vous, ici, ma ligne rouge, 45 $. Alors, mais ça, c'était sur du technique seulement. Une jambe haussière, ça pouvait, l'extension pouvait aller jusque là. Mais là, c'est différent. C'est qu'avec l'achat d'un actionnaire quand même très important, là, ça change la donne. Parce que cette poussée-là, je vais aller vous mettre le graphique en date d'aujourd'hui, l'an date d'hier. C'est-à-dire, alors, le titre de Twitter a monté jusqu'à 54 $ et 57 $. Alors, ça, c'était son sommet. Alors, et là, voyez-vous, il est cassé et il vient tester, il était sans sous sa moyenne mobile 200 jours. Puis tout à l'heure, je vous ai dit que c'était pour moi très important. Aujourd'hui, là, on parle de moyenne mobile 200 jours. Et là, voyez-vous, le volume diminue, ce qui est normal. Et là, il va venir essayer de dire, j'ai un gap à fermer. Mais est-ce que, potentiellement parlant, Twitter a du potentiel à long terme, OK? Alors, selon moi, avec la technique.nfigure, je vais vous dire oui et allons voir le graphique. Alors, la technique.nfigure, là, je suis sur le site de Dorsey. Vous me posez des questions, sur quel site on peut aller chercher la technique.nfigure? Il y a Stockshark qui l'offre gratuitement. Sauf que Stockshark, si vous avez un titre qui verse un dividende, la technique.nfigure, il y a une lacune avec les titres qui versent un dividende. Alors, mais Dorsey, c'est un site qui est payant, que j'ai depuis des années. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette belle grande, il a poussé, c'est énorme. Alors, ça me dit que j'ai possiblement quelque chose d'intéressant qui se prépare. Mais là, ici, par contre, voyez-vous, là, il faut qu'il vienne s'accumuler ici. Il faut qu'il me donne un peu de points comme ici, là, OK? Il faut qu'il vienne me donner un peu de points de repli pour être capable de venir valider toute cette hausse-là que je vois ici, là. Bien, il faut que le marché redescende un peu. Alors, retournons sur le graphique conventionnel. Et on voit que Twitter, voyez-vous, présentement, j'ai un gap à fermer à 40$, 41$. Bon, alors, est-ce qu'il va venir le fermer, puis qu'après ça, mes moyennes mobiles vont continuer à monter et qu'après ça, le titre va repartir? Je l'espère, mais voyez-vous, là, présentement, mon stochastique est juste un peu en repli, là, présentement. Alors, parfois, je vais aller voir les trois indicateurs pour être capable de me situer. Est-ce que je suis dans une zone de surachat ou de survendu? Alors, j'ai le stochastique, le MACD et le RSI, et présentement, les trois sont en zone de surachat. Alors, ça me dit qu'il faut être prudent, OK? Le message que je reçois de mes trois indicateurs, c'est la prudence. Alors, je reviens sur mon graphique conventionnel, et mon graphique conventionnel me confirme ici que je suis en surachat, et là, possiblement, il va y avoir une zone d'accumulation. Et c'est là qu'on va voir, est-ce que les moyennes mobiles vont se croiser positivement à la hausse, les trois moyennes mobiles, et qu'après ça, le stock va partir. Est-ce que ça va se faire cette semaine ou pendant six mois, cette accumulation-là, que le marché digère un peu ce que M. Musk a, son acquisition? Alors, c'est ce qu'on va voir. Mais pour l'instant, est-ce que c'est techniquement un achat? Moi, personnellement, je vous dis non. Il faut attendre encore. Alors, on va le suivre à chaque semaine. Je vais vous parler un peu de Twitter, parce que c'est un titre qui va avoir, qui doit avoir beaucoup, beaucoup de volume, parce qu'on a quand même 83 millions de volume sur un volume moyen de 34 millions. Alors, c'est quand même un titre à surveiller. Et aussi, c'est-à-dire qu'on avait Thierry qui avait ses résultats qui sont, disons, sos-sos. C'est pas mauvais, c'est pas bon, mais tu sais, c'est... Et il y a aussi, la semaine passée, je vous ai parlé des banques. Donc, on avait analysé les banques canadiennes. Et la banque TD nous a donné, nous a cassé un support. Alors, on va le voir dans la section C'est juste du technique avec le titre de Thierry. Alors, poursuivons avec qu'est-ce qui va attirer notre attention cette semaine. Alors, la ronde des résultats débute pour les entreprises qui ont terminé leur dernier trimestre au 31 décembre. Alors, sur le marché canadien, j'ai Cogéco et Terra Technologies, mais malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de volume. Alors, je préfère m'abstenir techniquement de vous le présenter, mais sur le marché américain. Oh là là! On a, voyez-vous, mercredi avant l'ouverture des marchés. J'ai JP Morgan, j'ai BlackRock, j'ai aussi Citigroup jeudi, Welfargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, j'en ai 5, ok? Alors, j'en ai, non, j'en ai 6. Et dans la section C'est juste du technique, on va les voir en survol, là. Puis, il y en a que j'ai des cibles avec la technique pointe en figure. Et naturellement, on va travailler aujourd'hui avec la moyenne mobile 200. Alors, c'est le thème de cette vidéo aujourd'hui. On parle avec les moyennes mobiles 200. Est-ce que c'est pour être capable de limiter le risque lorsque vous venez de temps de prendre position dans un titre? Alors, allons voir maintenant les secteurs qui nous intéressent. Alors, débutons avec les indices, celui du Dow Jones, on est toujours au même niveau, voyez-vous, on a une moyenne mobile 200 jours qui est plate et on est en surachat. Alors, il faut vraiment, si jamais il percède sa moyenne mobile qui est à 34 455 environ, alors, le titre pourrait, l'indice, c'est-à-dire américain, pourrait redescendre, venir tester son, autour de 32 000. Alors, c'est une possibilité. Alors, la moyenne mobile 200 jours, elle est vraiment importante. Le Russell 2000, lui aussi, il a rebondi sur, dernièrement, en mars, là. Et, voyez-vous, il est venu tester sa moyenne mobile 200 jours, incapable de la traverser. Puis, là, il va recasser. Fait que si jamais il casse sous son support, autour de 1950, à ce moment-là, le 1700 l'attend. Et le Russell 2000, bien, c'est des petites entreprises, des petites capitalisations. Alors, c'est un secteur qu'il faut surveiller de près parce que ce qui semble se dessiner, c'est que la croissance des entreprises ira en diminution. OK, alors, et si c'est le cas, bien, à ce moment-là, si les entreprises sont en diminution, la croissance est en diminution, bien, forcément, le marché, en général, devrait se replier. Sur le marché canadien, la consommation discrétionnaire rebondit aussi, comme l'ensemble du marché. Et, voyez-vous, sa moyenne mobile 200 jours le freine aussi. Et, on s'attend, voyez-vous, ici, là, on est sur faiblesse. Alors, tout ce qui est discrétionnaire, c'est ce qu'un consommateur n'a pas besoin pour vivre, là. Alors, on n'est pas dans le pain et dans le beurre, OK? Alors, c'est vraiment des choses où le consommateur va couper. Alors, fait que là, on est dans un petit couloir latéral et c'est ça qu'il va falloir surveiller. Et, le secteur de la technologie, vous le savez, par rapport à son sommeil, il avait perdu jusqu'à 39 %, et ça, c'est énorme. Puis, là, on se dit, bon, écoutez, là, il a perdu de 245, à peu près, il est descendu à 150, il va rebondir. Et, là, c'est là qu'en rentre, en ligne de compte, la fameuse moyenne mobile 200 jours. Alors, ici, voyez-vous, j'ai un beau rebond. J'ai mes moyennes mobiles qui se croisent, là, qui veulent partir, puis, whoop, il n'est pas capable d'aller passer. Mais, mon premier critère, c'est que ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, même si, ici, j'ai un signal, là, j'ai un double bas, puis je pense que le marché devrait me donner une poussée à la hausse, là, ma moyenne mobile 200 jours, elle, a dit non. Alors, fait qu'on va aller voir, sur des titres boursiers, c'est peut-être plus facile à évaluer, là, que sur un indice, mais, vraiment, écoutez, quand une moyenne mobile 200 jours, elle est baissière, moyenne mobile 200 jours, c'est votre meilleur ami. Alors, il faut vraiment, là, la surveiller, puis se dire, OK, tant il y a aussi longtemps qu'elle est baissière, c'est, les rebonds sont faits pour les traders seulement, pas pour l'investisseur à long terme. Techniquement. Alors, allons voir, maintenant, le BTC, l'or et le pétrole. Alors, débutons avec le BTC. Moyenne mobile 200 jours, il l'avait percé, elle est plate. Par contre, ses autres moyennes mobiles ne suivent pas. Alors, pour l'instant, on avait juste un rebond. Et là, voyez-vous, il est descendu sous sa moyenne mobile 34. Alors, possiblement, si je tire une ligne ici, là, je vais vous dire que le 40 000 va être un point technique à surveiller sur le BTC. Le pétrole aussi est un peu sur faiblesse. Au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours, mais avec un croisement de les moyennes mobiles 834, on peut s'attendre à ce que le pétrole corrige, devienne, descende ici, puis qu'il s'accumule avant de poursuivre. Alors, pour l'instant, est-ce que c'est le temps de rentrer dans un ETF du pétrole? Techniquement, non. Il faut attendre que les moyennes mobiles 834 redeviennent positives pour être capables de pousser le pétrole un peu plus haut. Moi, j'avais une cible, point de figure, à 150 $ sur le pétrole. Il a touché 132. Alors, mais il faut dire aussi que peut-être que la guerre en Ukraine, ça l'a aidé, là, à ce qu'elle a poussé le pétrole. Mais, fait qu'il faut qu'il se replie. Puis c'est là qu'on va voir, est-ce qu'il va venir, il va, est-ce qu'il va vouloir partir, venir tester, toucher notre cible 150 $? Bien, vous voyez bien que c'est pas quelque chose qui va se faire dans une semaine. Ça peut prendre des mois, là. Alors, fait que pour l'instant, tant il est aussi longtemps qu'il est au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours, à long terme, là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais est-ce que c'est le temps de rentrer aujourd'hui? La réponse, c'est non. Et terminant avec Laure, qui nous a donné des sueurs froides cette semaine, je vous avoue que, ici, là, j'ai mes moyennes mobiles 834, qu'il faut qu'ils se croisent, là. Il faut qu'ils redeviennent, ils sont positifs ici, il faut qu'ils reviennent positifs. Parce que j'avais un risque que Laure corrige, puis qu'il vienne tester sa moyenne mobile 200 jours. Alors, à 1842, à peu près, 1848. Alors, fait que c'est, fait qu'il faut vraiment, là, que Laure, il faut qu'ils viennent repercer mon 1960, là, pour que j'aille une poussée un peu plus à la hausse. Puis, mais hier, ça a commencé à bouger un petit peu sur les titres, là, des petits, des petits pénis, des small caps, là. On a eu un petit peu plus de volume, là, sur les titres liés au secteur orifère. Alors, poursuivons avec la section C'est juste du technique. Alors, débutons le C'est juste du technique avec le titre de Tilray. Vous savez que je travaille avec, ensuite, marché inouest, j'ai plus d'historique à analyser. Alors, et là, voyez-vous, il est sorti, lui aussi, il était sorti hors de son couloir baissier. Il a rebondi, sa moyenne mobile 200 jours, elle est là, elle est toujours baissière. Et là, je me dis, bon, OK, ici, là, il m'a fait un nouveau, un haut plus haut. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec la technique pointe en figure? Est-ce qu'on peut dire que peut-être que le titre aurait atteint un bon marché, un bon devis? Alors, allons voir la technique pointe en figure. Avec la technique pointe en figure, c'est super intéressant. Il me dit présentement qu'il y a eu une poussée. Comme ici, il a fait une poussée, OK? Et après ça, il a redescendu, puis il nous a cassé son bois à 10$. Alors, fait que là, on est encore, fait que là, il a poussé, c'est pour moi, ça devient positif. C'est-à-dire qu'il est rentré dans un fichier à part, un fichier avec une cible qui est intéressante. Et là, tout ce que je veux, c'est venir vérifier s'il ne cassera pas son 5$. S'il cassait son 5$ à ce moment-là, ça a invalide pour moi un potentiel à la hausse. Et il va aller dans un autre fichier, OK? Alors, là, je reviens sur mon graphique. Alors, vous comprenez que présentement, j'ai eu un croisement de moyenne mobile ici. J'ai eu du volume. Il y a quand même du volume sur le titre. Alors, tout ce qu'on veut, c'est que le titre vienne se rasseoir ici, là, sur 5$. Parce que mon bas ici, ça a été 4,78$. Alors, il faut qu'il descende sur le 5$. S'il venait casser, là, s'il descendait en bas de 4,50$, à ce moment-là, ça invaliderait le potentiel haussier que je vois présentement. Mais, je n'ai pas... Voyez-vous, j'ai ma moyenne mobile de 100 jours ici, elle est baissière. Et tout à l'heure, je vous mentionnais en entrée que 99% des titres qui performent sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Alors, voyez-vous, ici, c'est ça. Il faut attendre que le titre perce et qu'il poursuive, là, avec une croissance, là, qu'il faut qu'il vienne percer sa moyenne mobile de 100 jours. Ici, là, qu'il s'accumule, qu'il donne de la force et qu'il poursuive. Alors, si vous voulez bien performer, là, dans le marché boursier, la moyenne mobile de 100 jours, c'est votre meilleur ami. Et d'ailleurs, j'ai une petite vidéo, là, qui est sur YouTube, là, sur ma chaîne YouTube, là, qui vous explique un peu les moyennes mobiles. La semaine dernière, je vous mentionnais que la bande TD, si jamais perçait hors de sa ligne de tendance haussière, ça pourrait être problématique. Alors, voyez-vous, elle aussi a percé, croisement des moyennes mobiles 834, premier critère. Et là, elle va venir tester sa moyenne mobile de 100 jours. Et c'est là, par la suite, si elle casse, j'ai quand même un bon support, là, autour de 88-89. Mais on peut dire que, présentement, la bande TD est sur faiblesse. Et je vous reviens aujourd'hui avec Métaplateforme, justement, à cause de la moyenne mobile de 100 jours. Voyez-vous, on a eu, comme il y a eu, le site-là, il y a eu, sa ligne de tendance à long terme était là. Il a fait quand même un bas, plus bas, puis il a passé au bois, puis il est reparti. Il a rebondi, mais voyez-vous, on n'a pas du volume extraordinaire, là. C'est juste que le marché aime Métaplateforme. Alors, et là, il est parti, et là, la moyenne mobile, la moyenne mobile 834 n'a pas croisé. Mais n'oubliez pas ici, là, j'ai une moyenne mobile de 100 jours qui est très baissière. Alors, avant que le titre, là, perce, ça peut prendre, là, un certain temps, puis c'est lui que j'ai un gros gap ici. Et voyez-vous, là, parlons de la moyenne mobile de 100 jours. Ici, elle était plate. Et lorsqu'une moyenne mobile de 100 jours, elle est plate, il faut attendre qu'elle prenne une direction. Et on voit ici, elle a valsé autour de sa moyenne mobile 200 jours. Et il l'avait cassé ici, puis ici, là, voyez-vous, on avait un bas plus bas. Et là, il a rebondi, puis il n'a pas été capable de traverser, puis après ça, il a recassé. Ses résultats financiers, c'est la fin du mois au début mai, là. Alors, je pense que ça va être important. Et là, on va voir, est-ce que la technique pour une figure peut nous donner un peu d'espoir? Alors, en examinant la technique pour une figure, je viens de voir ici que les résultats financiers sont prévus pour le 27 avril. C'est une belle date, je reviens le 27 avril, c'est mon anniversaire. Alors, ici, voyez-vous, présentement, Facebook, techniquement parlant, me donne un peu d'espoir. J'ai quand même quelque chose d'intéressant. Cette configuration-là, elle est super intéressante. Et là, ce que j'ai besoin, c'est qu'il vient valider ici, là. Est-ce qu'il va venir le descendre sous le 185? À ce moment-là, ça serait... Il changerait de fichier. Il ne serait plus dans un fichier que je surveille. Alors, mais pour l'instant, je trouve ça intéressant. Alors, revenons sur le graphique conventionnel. Et voyez-vous, c'est ça, ici, là. Il faut qu'il vienne... Est-ce qu'il va casser sous son... Un petit support ici à 210 environ? Bien, s'il casse sous le 210, il pourrait venir tester ici son bas qu'il nous a fait en basse. Alors, c'est un titre qu'on surveille, OK? Parce que j'ai du potentiel, mais pour trader seulement. Pourquoi? Parce que pour un investisseur à long terme, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Alors, prendre position aujourd'hui à 200 $, est-ce que je vais me retrouver avec un stock qui va être à 130 $ dans trois semaines? Peut-être. Alors, voyez-vous, c'est ça qui fait que la moyenne mobile de 100 jours nous aide. La technique pointe en figure nous apporte un autre point. Et l'indicateur, ici, est en surachat. Ce qui est normal pour l'étit de la technologie. Alors, ça fait que c'est... Fait qu'on surveille Métaplateforme, puis on revient à chaque semaine avec le titre pour faire un beau suivi. Alors, examinons les titres bancaires américains qui vont déposer le résultat cette semaine. Mais débutons avec le secteur financier américain, le symbole, le XLF. Voyez-vous, il y a sa moyenne mobile de 100 jours, elle est plate. Alors, est-ce que le titre... Ici, là, j'ai fait, voyez-vous, j'ai un haut plus bas, plus bas. Ici, là, j'ai un bas encore plus bas. Alors, est-ce qu'il va venir tester son nouveau bas, venir tester son bas? Bonne question. Alors, allons voir, on peut voir qu'est-ce que la technique pointe en figure peut nous donner comme signal. La technique pointe en figure nous indique que, présentement, le secteur des banques américaines est sur faiblesse. Alors, si jamais, il faudrait qu'il vienne réinverser sa tendance. Mais pour l'instant, j'ai un signal qui est plus baissier avec la technique pointe en figure sur le secteur bancaire, le secteur des services financiers américains. Donc, il faut vraiment, ici, là, le support à 35 $ devient... Puis, je vais vous le mettre un peu plus... Puis, je vais vous le mettre en rouge. Alors, le support à 35 $ est important sur le service, sur le ETF du secteur financier américain. Alors, pour BlackRock, j'avais une cible à 800 $ qui a été touchée. Il l'a même défoncée. Et là, il a rebondi. Et il n'est pas capable de venir tester un nouveau haut. Et voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Alors, pour l'instant, il faut faire... Il faut... On est... C'est pas... Pour un investisseur à longtemps, il faut attendre, OK? Il faut attendre que le titre, là, nous vienne tester son bas qu'il nous a fait l'autre jour à 660, environ, ouais. Alors, fait que pour l'instant, BlackRock, on attend les résultats. Alors, sur le titre de Citigroup, je suis baissière techniquement avec la technique pour un même figure. Et le support à 50 $ est important. Si jamais il perçait, à ce moment-là, on pourrait le revoir, là, autour de 45 $ facilement. Alors, puis voyez-vous, moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Mes deux moyennes mobiles de 834 sont à la baisse. Alors, ça va lui prendre... Je ne sais pas qu'est-ce que ça va lui prendre pour le faire rebondir, là. Mais pour l'instant, ce n'est pas un titre pour un investisseur à long terme. Alors, pour Goldman Sachs, effectivement, lui aussi, je suis baissière sur le titre. Voyez-vous, ma moyenne mobile, 200 jours, elle est baissière. Il a cassé un bon support autour de 325, environ. Et là, j'ai ici une ligne de tendance haussière. Je vais vous la mettre un peu plus... Oui, oui, j'ai une ligne de tendance haussière qui passe, là. Alors, si jamais il perçait cette ligne-là, on peut le voir, on pourrait facilement le revoir à 270. Alors, je ne suis pas haussière sur le titre de Goldman Sachs. Alors, pour Wells Fargo, c'est un scénario quand même un peu différent parce qu'il teste présentement sa moyenne mobile 200 jours. Ses moyennes mobiles 834 sont croisées. Alors, c'est un point technique quand même important. Puis, c'est une pause... Je pense que M. Buffett a quand même une bonne position dans le titre. Alors, allons voir son point d'une figure. Alors, son point d'une figure est négatif. Alors, ce qu'on voit ici, là, c'est... Ça nous indique que le titre est sur faiblesse. Alors, selon moi, avec la technique point d'une figure, si je reviens sur le graphique conventionnel, le titre devrait, en principe, là, casser. Et, voyez-vous, cette ligne, ce support-là, si je l'étire, voyez-vous, là, alors, ce support-là, si jamais il cassait le 40 titres, bien, on peut s'attendre à voir le titre fléchir encore, peut-être descendre en dessous de 40 $. Alors, c'est... Techniquement parlant, c'est... Le titre est vraiment sur faiblesse. Alors, le titre de Morgan Stanley, là, on voit vraiment que c'est très différent de nos titres précédents. Il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Et là, il est sur un bon support autour de 84 $. Fait qu'on va... Je vais aller vous le mettre un peu plus foncé. On va vous le mettre rouge. Alors, c'est vraiment un point technique important. Puis, on va aller voir qu'est-ce que la technique point d'une figure nous donne. Alors, la technique point d'une figure confirme la faiblesse sur le titre. Puis, je vous dis, je ne parle pas de faiblesse, je pense que c'est une correction, une correction qui attend le titre de Morgan Stanley. Alors, fait que, retournons sur le graphique et on voit très bien ici que si jamais cassait le 84, bien, on pourrait le revoir. Voyez-vous, ici, là, je vais... Autour de 66, je retire un autre... Ici, là, un autre support. Fait que je pourrais l'avoir autour de 65 $. Mais j'ai quand même... Voyez-vous, j'ai des petits supports, là. Fait que j'ai une cascade de supports qui l'attend. Mais le titre est quand même, présentement, en correction, sous sa moyenne mobile 200 jours. C'est impardonnable. Le titre de JP Morgan, j'avais déjà une cible à 136 $ qui a été atteinte, a même été défoncée. Il a rebondi et là, il vient tester son double bond. Est-ce que c'est un titre qui est intéressant si on applique la technique de la moyenne mobile 200 jours, la moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, est-ce que la technique Point & Figure nous dit que son double bond, ici, là, son support autour de 127 $, est-ce que ça pourrait lui donner un peu de... lui permettre d'y rebondir? Bon, on va aller voir. La technique Point & Figure nous mentionne qu'il faut être prudent présentement parce qu'ici, là, j'ai un support ici avec la technique et voyez-vous, je n'ai rien qui l'attend si jamais il casse. Alors, toute cette accumulation-là pourrait venir se répercuter ici. Alors, fait que pour l'instant, on attend, on est prudent avec le titre de JP Morgan. Alors, le support ici à 127 est important. Et là, on va aller... Je vais terminer avec un titre boursier, un titre boursier qui a du potentiel aussi. Et là, je veux vous intégrer la moyenne mobile 200 jours pour vous dire c'est quoi la force, autant la baisse qu'on vient de voir, comme à la hausse. Alors, je vais vous présenter un titre qui a, selon moi, un peu au potentiel aussi. Là, je vous présente un petit titre dans le secteur pétrole et gaz. Le symbole, c'est AKT.A. Voyez-vous, on vous dit les moyennes mobiles 200 jours, c'est quelque chose d'intéressant. Et là, voyez-vous, ici, la moyenne était plate. Elle se promène au-dessus. Puis, whoop, à un moment donné, je vais agrandir le graphique. Et là, whoop, voyez-vous, le volume a commencé à apparaître. Et là, ma moyenne mobile, c'est commencé à se courber à la hausse. Ça a monté. Il est revenu en dessous de sa résistance. Puis ici, là, voyez-vous, c'est comme, c'est une belle phase 1, là. Alors, vous savez que quand on perce une phase 1, ça redescend souvent. Et à long terme, le titre, là, poursuit à la hausse. Ça fait qu'on a quand même du volume, oui, le volume moyen de 143 000, puis on avait hier 425 000. Alors, c'est un titre qui a un potentiel présentement aussi. Ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Mes moyennes mobiles 834 sont haussières. Et je suis, avec la technie pointe en figure, je suis haussière sur le titre. Je suis sur le site de Stockshark. Je l'utilise parce que c'est un titre qui ne verse pas de dividende. Alors, ça m'intéresse. Et là, voyez-vous, j'ai ici, là, cette accumulation-là. Le titre pourrait, là, devrait, en principe, poursuivre à la hausse. Alors, voyez-vous, si là, je n'ai rien, je n'ai pas de résistance, là, aller jusqu'au tour de 3 $. Alors, fait que, techniquement parlant, ce titre-là, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus sur le titre, là, que je le présente à mes clients. Alors, c'est... Fait que, voyez-vous, c'est ça. C'est pas toujours facile. Je savais ici que j'avais une cible, avec ce calcul-là, j'ai une cible à la hausse. Ça, je le savais. Par contre, je devais, sur un graphique conventionnel, venir ici, là, venir le valider. Puis, voyez-vous, il a valsé, lui, aussi, là. Ça forme sa belle phase 1, là. Ça a été long qu'il perce, là, voyez-vous. Des fois, c'est long. Écoutez, là, on est en 2019. Fait deux ans et demi qu'il taponne, là. Puis, à un moment donné, il l'a percé. Puis, voyez-vous, là, le volume apparaît. Alors, mais c'est une petite entreprise. Faut pas oublier, c'est pas... C'est pas son corps, là, OK? Alors, c'est une petite entreprise qui devrait, en principe, poursuivre, monter. Mais c'est des... Voyez-vous, c'est des... On pourrait-tu dire que c'est un bol? Fort, probablement, là. T'sais, si je traçais, là, j'aurais probablement un bol qui se dessinerait. Mais c'est des titres qui... Il faut lui, quand il atteint son bol, il est reparti. Mais ça a été difficile, alors... Mais parfois, c'est ça. C'est que là, on prend position puis c'est des titres qui peuvent nous donner du 200, 300, 400 % parfois, là. J'ai même vu, là, des 800 puis des... des 800 %, là, dans les petits titres. Mais une fois que la moyenne mobile de 100 jours s'élance, à ce moment-là, ça devient super intéressant pour les petits titres. Alors, c'est sur ça que se termine C'est juste du technique. Et on regarde... On surveille les moyennes mobiles. On surveille la moyenne mobile de 100 jours. Moi, je vous le dis, c'est votre meilleure année. Et on se revoit samedi prochain. Et d'ici là, bien, je vous souhaite une bonne semaine. Et on se revoit.